Je crois que la ville est l'espace de la libération, pas parfaite, mais le meilleur qu'on a. Donc il y a des migrants qui viennent pour des raisons économiques, pour des raisons culturelles, des raisons toujours religieuses et féministes. Je pense aux femmes des pays africains qui fuient pour des raisons de l'utilisation et de l'oppression. Donc la ville est le seul endroit où on peut se perdre et se trouver. Donc il y a toutes sortes de subcultures, comme on dit en américain, qui se basent sur leurs différences. Dans la ville, vous pouvez trouver des parallèles, des analogues, des amis, des interlocuteurs. C'est la taille, la densité, l'hétérogénité des personnes qui vous permettent de vous libérer. Donc c'est ça tout court. Mais il y a des limites, des limites importantes à la libération, surtout les loyers, les contrôles de la police, la peur des gouvernements, que la foule se révolte contre le pouvoir. Ce que vous voyez maintenant dans beaucoup de pays comme l'Egypte, la Tunisie, la Bahreïne, la Syrie et aussi aux États-Unis, où la police et la mairie essaient de contrôler l'expression de la dissidence contre la politique de l'État. Donc les manifestations sont contrôlées par les policiers, comme toujours, mais aussi par des contraintes physiques, des barrières qui visent à contrôler l'espace dans le sens concret, où les manifestants peuvent s'exprimer. Donc il y a toujours cette tension entre la libération et l'expression de la dissidence qui est concentrée dans la ville. Et puisque vous avez les médias qui sont basés aussi dans la ville, vous avez les yeux du monde qui surveillent, qui fait le reportage et qui exagèrent, soulignent, dramatisent cette tension. Et l'attention des médias confirme et approfondit l'attention de l'État sur la répression, le contrôle contre l'opposition, la dissidence, l'expression de la critique. Donc je vois que depuis toujours, je suppose, il y a cette tension qui s'exprime dramatiquement dans la ville. C'est dans la ville, c'est dans les villes où les gens peuvent se rencontrer, où ils peuvent se rassembler. Si les paysans ou les fermiers ou quoi que ce soit se rassemblent dans une région rurale, qui fait attention ? Non, c'est la ville qui donne la possibilité d'avoir un espace de communication et de faire l'opposition au pouvoir. Car, bon, le plus grand, le plus grand contre-pouvoir, le plus grand, c'est le nombre des gens. Et vous n'avez pas de nombre, ni même vraiment d'organisation dans les régions rurales. La ville est un espace créateur dans tous les sens, donc aussi dans le sens de l'opposition. Il y a longtemps que les gens ne faisaient pas attention à l'espace public. Donc, il y avait des rues, des parres publiques, des ponts et des chaussées. Et, bon, personne, peut-être personne n'a vraiment fait attention à leur rôle mobilisateur. Mais attendez, à New York où j'habite, il y a un parc où les socialistes et les communistes, vraiment, et les syndicats, se sont rassemblés pour des manifestations du 1er mai. Le 1er mai, pendant les grandes vagues d'immigration, début du 20e siècle, il y avait des socialistes immigrés qui sont venus de l'Europe. Alors, il y avait de grandes manifestations. Pendant les années 50, l'heure du McCarthyism, aux États-Unis, quand le gouvernement a contrôlé et puni les communistes et les socialistes, et beaucoup d'autres qui ont été soupçonnés d'être gauchistes, des gauchistes, les marchands de ce quartier autour du parc ont décidé qu'ils ne veulent pas avoir une manifestation du 1er mai. Et, eux, ils ont cherché l'autorisation de la part de la police qui doit autoriser des manifestations pour avoir leur propre manifestation du 1er mai, comme jour, journée de, je ne sais pas quoi maintenant, journée de l'Amérique, des États-Unis, quelque chose de patriotisme. Et, la police a bien aimé avoir une manifestation comme ça au lieu de la manifestation socialiste, communiste, syndicaliste, qui avait lieu sur cet endroit toutes les années. Donc, vous avez des espaces publics qui ont été toujours contestés. Je vois qu'il y a beaucoup plus de conscience en ce moment-ci pour avoir des espaces publics qui sont vraiment libres pour tout le monde, surtout pour l'expression politique. Donc, c'est un peu confus ce que je disais, mais il y a des gens qui veulent maintenant avoir la possibilité de s'exprimer comme les autres avaient il y a beaucoup d'années. Je ne dis pas qu'ils savent, qu'ils connaissent l'histoire, mais je vois qu'il y a des, pas des cycles, mais il y a des mouvements historiques pour prendre en charge les espaces publics. Donc, il y a cet élément-ci, les espaces publics qui doivent être libres ou au moins disponibles, je dirais, disponibles pour des manifestations. Deuxièmement, à partir des années 60-70, vous avez beaucoup de gens qui utilisent les espaces publics pour des activités que la majorité des habitants de la ville n'acceptent pas. Par exemple, vous avez des gens qui boivent l'alcool dans les espaces publics ou les gens sans-abri qui dorment dans les espaces publics. Il y a des gens qui sont méchants, qui ne sont pas très conscients des règles du comportement, qui urinent dans les espaces publics. C'est ça qui dégoûte mes étudiants, par exemple, si on a une discussion et je leur demande qu'est-ce que vous n'acceptez pas dans les espaces publics. C'est l'urination, c'est vraiment délittant. Mais à partir de ces années-là, vous avez plus de personnes qui ne se contrôlent pas et moins de personnes qui travaillent pour la municipalité, qui contrôlent cette sorte de comportement. Donc, il y a beaucoup de gens qui cherchent une autorité ou l'autorité ou l'état pour contrôler le comportement qu'ils trouvent dégoûtant. Et eux, ils sont effrayés, ils ont peur de contrôler le comportement des autres directement. Par exemple, si vous voyez quelqu'un qui jette leur mouchoir papier sur le trottoir, vous ne dites pas « Monsieur, vous avez jeté votre mouchoir ». Et je crois que c'est vraiment un changement moral public universel ou presque universel. Les gens ne disent pas aux autres personnes « Monsieur, vous avez jeté ». Donc, ils cherchent une troisième partie. Ils délèguent cette responsabilité. Ce sont des étrangers, mais ils ne veulent pas contrôler le comportement des étrangers comme ça. Qui prend l'autorisation d'être l'autorité ? La police, la municipalité, dans un sens punitif. Donc, vous avez plus de surveillance sur les espaces publics parce que les gens ne se contrôlent et ne contrôlent pas directement le comportement des autres. Peut-être que ce que je dis a l'air d'être très old-fashioned et repressif, mais j'observe ce que les autres disent et ce que leur dégoûte. Je cherche les raisons personnelles et sociales pour la délégation du pouvoir sur les espaces publics aux autorités publiques et privées. Ensuite, on arrive à des raisons économiques pour la délégation du pouvoir sur les espaces publics. Maintenant, aux autorités, aux organismes privés, ce qu'on appelle la privatisation de l'espace public. D'abord aux États-Unis, en Amérique du Nord et ensuite dans beaucoup d'autres pays du monde. en Amérique du Nord, à Amérique du Nord, en Amérique du Nord, en Amérique du Nord, en Amérique du Nord, où la municipalité a beaucoup d'espace vert, des parcs publics beaucoup plus d'hectares que la municipalité puisse maintenir ou soutenir par les dépenses publiques, par les dépenses municipales. Donc, dans les années 70, début des années 80, en même temps, quand les gens urinent, s'expriment, boivent d'alcool, et au début des années, de la croissance des nombres des sans-abri, et dans les années 80, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les années 80, car c'est vraiment un moment historique, un contexte, comme on disait tout à l'heure, un contexte historique, quand cette privatisation est née. Et ce n'était pas, on l'appelle maintenant le néolibéralisme, mais à l'époque, ce n'était pas ça. Ah oui, les crimes, les taux de criminalité, vous aviez tout ça dans la même conjoncture, et la municipalité ne pouvait pas prendre en charge tous les problèmes. Et enfin, la municipalité a décidé de faire une image très beau de la ville de New York pour lutter contre la réalité de la pauvreté, des gens qui s'exprimaient même par la graffiti dans les espaces publics. Et les PDG des sociétés privées, ils se réunissaient et se disaient qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on doit quitter New York avec nos sociétés ? C'est vraiment une mauvaise ville, les rues ne sont pas propres, les espaces verts. Et j'essaie de refléter maintenant, de représenter ce que les gens disaient. Car l'été passé, j'ai rencontré un homme un peu âgé qui, bon, je l'ai rencontré dans un espace vert, un parc géré, aménagé par une association privée, ce qu'on appelle un business improvement district à New York. Et cet homme me disait, oh là là, aux années 80, je travaillais dans un bureau, dans ce bâtiment là-bas, et on n'osait pas mettre le pied dans le parc. Donc il y avait tant de peur des autres, des autres qui étaient différents peut-être, mais les autres qui représentaient la pauvreté, les ordures dans l'espace public. Bon, à l'époque alors, les PDG des sociétés se relissaient et se disaient, on doit prendre en charge nous-mêmes les espaces publics. Et la municipalité a dit, très bien, très bien, nous on ne paye pas, vous, vous payez, on vous aide, si vous payez, on a décidé de payer un certain taxe, si vous payez ce taxe vous-même, et dans ce cas, c'était les propriétaires des bâtiments commerciaux qui sous-taxent, et le taxe est payé à la municipalité, mais cette portion de la taxe est retournée à l'association, au business improvement district, et avec ce revenu qu'ils payent eux-mêmes, ils payent les gens qui, les balayeurs, qui nettoient, qui nettoient la rue et le parc, et ils payent les gardiens, les policiers privés, les security guards. À l'époque, même en France, comme aux États-Unis, et maintenant en Afrique, en Asie, les private security guards, les policiers privés, sont l'un des dix secteurs économiques de l'emploi qui s'élargent le plus. En France, même en France, et à partir des années 80, mais à New-York, vous avez vu, à partir de ce moment-là, que les espaces publics aménagés par ce business improvement district était plus propre, je ne dis pas qu'ils étaient parfaits, mais plus propre, et peut-être plus sain et sauf, plus secure, comme on dit, plus secure que les autres rues. Donc, si les gens ordinaires n'avaient pas peur d'entrer dans le parc ou d'entrer dans une rue pour faire du shopping, c'était vraiment quelque chose, quelque chose de bon. Mais c'est la municipalité qui devait le faire. Pour des raisons économiques, ce n'était pas une décision idéologique à l'époque, mais pour des raisons économiques, la municipalité a délégué la responsabilité pour les espaces publics aux associations privées. Mais il y avait d'autres mouvements qui ont privatisé les espaces publics dans un autre sens. À cette époque-là, vous avez, d'une part, la naissance des business improvement districts, mais d'autre part, vous avez vu la naissance des community gardens, ou des gens qui avaient des idées radicales à l'époque pour l'environnement, l'écologie, et l'utilisation publique des terrains privés ou de la propriété privée, qui ont été abandonnés par leurs propriétaires, qui ne voulaient pas ou qui ne pouvaient pas payer les taxes sur la propriété, car c'était les propriétés de loyers très bas. Donc, ils ont abandonné leurs propriétés, et la municipalité, au lieu des taxes, a pris beaucoup de propriétés. Alors, vous avez la municipalité qui n'avait pas l'argent pour bâtir du logement ou pour gérer la propriété, qui avait beaucoup, beaucoup d'hectares d'espaces, et la municipalité a démoli les bâtiments qui n'étaient pas propres, qui n'étaient pas dans une condition habitable, mais la municipalité avait beaucoup, beaucoup d'espaces verts, mais elle n'avait pas, elle n'avait ni les moyens financiers, ni la volonté de faire quelque chose, ni le logement, ni quoi. Et les activistes écologiques ont eu l'idée de jeter les graines pour planter des jardins, et c'était la naissance des community gardens, où les associations presque spontanées des habitants et des activistes ont pris ces espaces publics, anciennement privés, pour faire du jardinage. Et ils ont planté des graines pour les plantes, des légumes, des fruits, ils ont créé des activités culturelles. Et à l'époque, ces terrains pour les community gardens étaient dans les quartiers des classes ouvrières, et il y avait beaucoup d'habitants qui venaient du Puerto Rico, du Dominican Republic. Donc, l'une des activités culturelles dans ces jardins, c'était de bâtir une casita, une petite maison, pour les activités sociales, la sociabilité des gens qui venaient du Puerto Rico, ou de la République Dominicaine. Donc, les jardins community gardens, ils avaient une signification ethnique, culturelle et écologique en même temps. pendant les années 80, il y avait plus de community gardens chaque année. Et le maire a décidé de s'identifier avec ce mouvement, ne pas opposer le mouvement, et même institutionnaliser ces community gardens. Donc, le même département de parc, qui n'avait pas les moyens financiers pour payer pour les parcs, est devenu l'interlocuteur et le contrôleur des community gardens. Donc, à la fois, vous aviez une privatisation dans l'intérêt des propriétaires, des grands propriétaires même, et dans l'intérêt, d'autre part, un mouvement de privatisation dans l'intérêt communal. Et ce que je décris dans mon livre récent, Naked City, dans un chapitre, c'est le mouvement dans deux sens, de la privatisation, mais dans deux sens opposés. Un sens de l'inégalité, l'autre sens de la démocratie. Mais, dans les années 90, le maire, à l'époque, a voulu vendre tous les terrains pour gagner des revenus pour la municipalité. Mais il y avait beaucoup d'oppositions de la part des communautés qui faisaient du jardinage dans ces espaces et des activistes. Il y avait tant d'oppositions à la politique annoncée de la municipalité que même les journaux, surtout le New York Times, qui a beaucoup d'influence. Le New York Times a soutenu le droit des community gardens à l'espace public. En même temps, le New York Times a soutenu le droit des business improvement districts pour soutenir, pour gérer l'espace public. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et aussi, vous aviez, aux années 90, le mouvement des gentrifiers dans beaucoup, pas tout, mais dans beaucoup des quartiers où il y avait des jardins publics. Donc, beaucoup de jardins publics ont perdu leur caractère ethnique et latino, et ils ont pris plus d'un caractère écologique et culturel dans un sens du capital culturel, mais d'autres capitales culturels. Donc, c'était vraiment très intéressant et seulement si vous avez survécu et vous avez 20 ans et maintenant 30 ans pour voir les changements, vous avez vu que le mouvement de la privatisation a vraiment, c'est vraiment élargi, mais toujours dans les deux sens de la, bon, de l'inégalité et de la démocratie, mais même dans, au sein de cette démocratie, vous aviez un changement de, un changement démographique. Donc, c'était vraiment très compliqué et maintenant, moi, j'espère que j'ai une appréciation plus nuancée du problématique. Si vous critiquez la privatisation, vous devez penser des contradictions dans la privatisation, elle-même. Donc, moi, je trouve que les business improvement districts confirment et raffilment l'inégalité, surtout parce que, pour maintenant, vous avez 60, un peu plus que de 60 business improvement districts, et dans la ville de New York, et vous avez, chez la mairie, dans la mairie, vous avez l'intention de déléguer cette autorité, cette autorité d'aménager l'espace public dans les mains des organismes privés. Tous les parcs, maintenant, il y a, en effet, il y a une loi de l'État de New York que chaque nouveau parc public doit être, doit se financer. Ça s'appelle l'autofinancement des parcs publics. Comment se financer ? Qu'est-ce que le parc peut faire ? On ne vend pas des billets pour entrer dans les parcs publics. On ne veut pas des réclames de la publicité dans les parcs publics. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et on a trouvé un moyen d'autofinancement à travers les conservancies. C'est un mot pour conserver l'espace vert, mais c'est l'équivalent des business improvement districts, où vous avez les gens riches, les personnes riches, les commerçants, les grands commerces, les petits commerces, qui se trouvent au bord d'un parc public, qui payent un taxe pour maintenir les jardins, les lieux, pour planter les fleurs, pour organiser des événements, des festivals dans les parcs publics. Il y a d'autres possibilités d'autofinancement qui ont été rejetées par le conseil municipal. Par exemple, si vous vendez des droits à l'espace public aux promoteurs immobiliers, ils peuvent bâtir un très bel immeuble là, dans l'espace public, ou à côté de l'espace public, qui empêchent le public d'avoir l'accès à cet espace. Heureusement, le conseil municipal a rejeté ça, mais presque tout le monde accepte l'aménagement par des organismes privés, car eux, ils peuvent payer. Et nous, on paie les taxes, mais on ne peut pas payer toutes les dépenses. Donc, vous avez des raisons sociales, culturelles, économiques, et même politiques, où vous avez des gens, mais ce n'est pas la majorité des gens qui disent que les commerçants, le secteur privé, c'est ça. Le secteur privé a la connaissance. Eux, ils savent aménager. Donc, il y a un certain nombre de gens qui disent ça, mais il y a beaucoup de raisons qui se mêlent pour céder l'espace public aux organismes privés. Et ensuite, il y avait une crise qui est toujours une crise des sans-abris à New York. Mais la municipalité paye pour des lits, seulement pour la nuit, pour des sans-abris. Il y a toujours un grand problème, car la majorité d'habitants de la ville ne veulent pas partager, l'espace public avec les gens qui y dorment. C'est ça. Et je ne crois pas que je suis contre-révolutionnaire si je dis que la majorité veut utiliser l'espace public. Il faut avoir des règles pour partager l'espace. Et ce que les autres ne veulent pas, c'est vraiment que les sans-abris dorment dans l'espace public. Peut-être que je simplifie, c'est même beaucoup plus complexe. Moi, je crois que la meilleure gouvernance, c'est la gouvernance locale. La gouvernance à petite échelle. Si vous connaissez les problèmes, les besoins de vos voisins, vous pouvez négocier avec eux. Mais pour faire des décisions pour des gens ailleurs, c'est vraiment difficile. Je sais que les villes prennent une échelle de plus en plus grande. Surtout à Paris, par exemple, où les frontières de la ville historique sont vraiment très petites. Il y a un élargement vers l'île de France pour avoir plus de ressources, plus de terrain et tout ça. Aux États-Unis, on ne peut pas faire ça. New York aurait bien voulu, je suis sûre. Mais puisque chez nous, on a un système fédéral où l'État gouverne tout. Même nous, à New York, la municipalité dépend des décisions prises par la législature de l'État de New York. Je parlais tout à l'heure des contrôles des loyers. Ce n'est pas une décision municipale à New York. C'est une décision qui a beaucoup d'effet sur la ville de New York. Mais c'est une décision qui doit être prise par les législateurs de l'État de New York. Eux qui représentent les régions rurales, les régions de la banlieue et tout ça. Donc, il y a beaucoup de problèmes municipaux où la ville n'a pas le pouvoir. Ah oui, un autre exemple, à part des loyers, le maire de New York, qui n'est pas gauchiste, il a voulu imposer un système de charges financiers pour des chauffeurs de voitures privées et de camions, comme à Londres, « congestion zone charge » pour entrer dans une voiture au centre-ville. Mais la municipalité n'a pas le droit car il y a des ponts. Bon, Manhattan est une île et il y a des ponts. Les législateurs de la banlieue ne veulent pas voter une taxe, des charges pour leurs constituants, leurs voteurs, les gens qui le représentent. Donc, la municipalité n'a pas pu imposer un taxe sur les voitures comme ça. Donc, dans le système fédéral qu'on a aux États-Unis, la municipalité n'a pas de pouvoir et il n'y a pas d'espace de mouvement pour un pouvoir métropolitain. Donc, ce n'est pas une question réelle. Par contre, il serait bien rationnel d'avoir des règles pour les, je ne connais pas le mot en français, c'est le « watershed » pour les communes qui partagent les ressources des eaux. Mais c'est vraiment très difficile dans le système fédéral où les États ont beaucoup de pouvoirs. comment, comment, comment le faire, c'est, 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 c'est pas un, c'est pas une région municipale, ni une région de l'État. C'est vraiment très difficile. Ou, par exemple, les, les régions métropolitaines où les, les écoles publiques auront des, des ressources plus égales. Maintenant, les, beaucoup de, beaucoup de banlieues ont, beaucoup de, des résidents de la banlieue ont des salaires assez hauts. Plus importants. Ils paient des, des taxes très importants sur leur propriété. Et puisqu'ils ont des, de bons revenus dans leur municipalité ou dans leur commune, ils ont de très bonnes écoles. Et leurs voisins, juste à côté, dans une autre, une autre, une autre petite municipalité ou dans une autre ville, eux, ils ont des, des salaires très bas, ils n'ont pas de, la municipalité n'a pas de revenus et les écoles sont moches. Donc, si vous aviez une région métropolitaine pour les écoles, pour les, pour les écoles d'instruction, vous auriez la possibilité d'avoir un système d'enseignement plus égal. Donc, je, je vois qu'il y a beaucoup de, beaucoup de, de ressources possibles dans une région métropolitaine. Mais, dans, dans le système fédéral aux États-Unis, c'est difficile de, de le concevoir et de, de l'organiser. Merci. 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 Merci.